Oui, un autre féminicide est survenu hier après-midi à Montréal. Une femme dans la cinquantaine a été poignardée et c'est son ex-conjoint qui a été arrêté en lien avec ce meurtre. C'est la 14e femme tuée depuis janvier seulement au Québec. Andy Saint-André. Encore une fois, c'est un choc, l'indignation et l'incompréhension dans un quartier de Montréal. Cette fois, c'est dans Saint-Michel que ça se passe, rue Belair, tout près de la 21e avenue. Débutons, si vous le voulez bien, avec un des éléments les plus récents. Ce que l'on a appris du SPVM au cours des dernières heures. D'abord, ce lien qui est établi entre l'homme et la victime. Au départ, le corps policier, au préalable, parlait du conjoint. Maintenant, on parle de l'ex-conjoint, un homme de 71 ans. Il a d'ailleurs été arrêté, rencontré par les enquêteurs du SPVM. Les policiers qui ont passé toute la nuit ici, une bonne partie de la matinée aussi. Récapitulons et faisons ensemble le fil des événements. Hier, en fin d'après-midi, début de soirée, vous avez cet homme de 71 ans qui va se présenter dans un poste de police. C'est là qu'il aurait dit avoir tué sa femme. Et entre-temps, il y a des voisins qui racontent que des proches de la femme de 55 ans se seraient rendus à l'appartement et auraient fait la macabre découverte. Grièvement blessée, donc, cette femme de 55 ans au haut du corps. Les policiers vont ensuite arriver, tentent des manœuvres de réanimation, mais en vain. C'est la 14e femme tuée depuis le début de l'année au Québec. J'ai entendu seulement des criages. J'ai entendu le premier criage. Je pensais, mais c'est Cathy, c'est Michel, alors c'est pas très de mon sécurité toujours. Il y a des personnes, des gens qui crient. Je n'ai pas pensé. Alors quand j'ai entendu le deuxième criage, j'étais comme, ok, il y a quelque chose peut-être. Et tout à coup, il y avait des polices qui arrivaient. C'est déroulé très, très vite après ça. Bien, en fait, nous, on était à l'extérieur quand on a entendu des cris, tu sais, qui étaient profonds, comme une grosse tristesse. On se demandait qu'est-ce qui se passait. On a vu des va-et-vient à l'intérieur de l'appartement. Puis dans les minutes qui ont suivi, les policiers sont arrivés sur les lieux, puis le quadrilatère a été fermé. Je trouve ça... je suis surpris. Ici, c'est rare qu'on voit des affaires comme ça. C'est rare. C'est la première fois que je vois ça. Je suis assommée. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis assommée. Je ne sais pas pour ma dame. En fait, c'est une grande tristesse parce que, dans le fond, il y en arrive beaucoup. Alors, une femme de 55 ans tuée, un homme de 71 ans arrêté. Le SPVM qui mène une enquête dans ce dossier. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.